En manchette aujourd'hui du jamais vu en demande d'aide dans les banques alimentaires et la fixe ISAT confirme deux journées de grève. Le TVA Nouvelle-Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. L'insécurité alimentaire atteint un nouveau sommet au Québec et les banques alimentaires du Québec sonnent l'alarme. Qu'Emilia, le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or et la ressourcerie Bernard Amel à Rwanda indiquent même une hausse historique de l'aide alimentaire en 2023. Exactement, Mélissa. On peut le dire que c'est quand même un besoin criant dans la région. D'ailleurs, d'après le dernier bilan fin 2023, ce sont près de 3 800 personnes qui ont été aidées par les banques alimentaires dans la région chaque mois. C'est du jamais vu. Et ici en Abitibi-Témiscamingue, près de 39 organismes sont desservis par les moissons. Et en 4 ans, ils remarquent que le nombre de paniers de provisions ont connu une forte augmentation, qui est d'ailleurs constante. Et en raison du contexte économique difficile, les banques alimentaires indiquent qu'ils sont en manque de ressources tant financières qu'au niveau de l'approvisionnement de nourriture. Je vous laisse donc entendre Lina Duprat, directrice générale du Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or. Il y a des difficultés au niveau de l'approvisionnement des denrées. Que ce soit au niveau des viandes, on voit une baisse quand même significative de ce qu'on avait il y a plusieurs mois. Donc, et les demandes sont de plus en plus importantes. On note une augmentation de 30 % à travers le Québec. Puis je vous dirais que de notre côté, au niveau des familles, ça l'a pratiquement doublé. Et qu'Emilia, quelques semaines du temps des fêtes, les banques alimentaires se trouvent dans une situation précaire financièrement. On apprenait cette semaine que les banques alimentaires du Québec demandent 18 millions pour pouvoir répondre aux besoins. Et une aide de 6 millions avait été accordée en juillet, mais elle s'est épuisée en trois mois seulement. Donc, avec le nombre d'usagers qui se multiplient, les banques alimentaires considèrent qu'elles ne reçoivent pas assez de denrées par rapport à la demande. Et avec l'arrivée du temps des fêtes, les banques alimentaires de la région s'inquiètent des prochaines semaines. Je vous laisse entendre Martine Dion, directrice des communications de la ressourcerie Bernard Amel. Donc, l'année passée, en fait, nous avons fait tout près de 500 paniers de Noël. Ici, je suis la cadence de ce que je vous ai dit tantôt, on a déjà 834 ménages. Donc, on ne fera pas cette année en bas de 875, peut-être 900 paniers de Noël. Donc, on va devoir vraiment travailler fort pour que nos partenaires continuent de nous supporter, trouver davantage d'autres partenaires aussi. Mais tu sais, oui, la période du temps des fêtes, les gens sont généreux, on pense beaucoup à aider les personnes dans le besoin. Mais nous, la réalité dans les banques alimentaires, c'est que l'aide, c'est à l'année. C'est 12 mois par année qu'on vit en aide aux gens et ça, il ne faut pas l'oublier. Les banques alimentaires invitent donc les citoyens à faire un maximum de dons en argent ou en darrêt alimentaire. D'ailleurs, le 24 novembre, dans près d'un mois, ce sera la grande guignolée des médias. Ce sera donc un très bon moment d'encourager les banques alimentaires de la région. Je vous présente un reportage complet à ce sujet au TVA 18h. Ça n'a pas manqué. Merci, Kémilia. La question du jour TVA, une présentation de mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande « Avez-vous des difficultés à faire votre épicerie avec l'inflation ? » Pour voter et commenter, rendez-vous au TVA habitibi.ca. En santé, dans une proportion de 95%, les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec sont en faveur de la grève. Les professionnels en soins tiendront notamment deux premières journées de grève dans deux semaines, soit les 8 et 9 novembre prochains. Pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, les propositions du gouvernement à la table de négociation sont inacceptables. Le syndicat ajoute que le gouvernement n'est pas conscient des conditions de travail des employés de la santé. La grève pourrait aller jusqu'à la grève générale illimitée si aucune entente n'est trouvée. Les gens sont extrêmement mobilisés en région parce qu'on le sait, depuis les deux dernières années, on vit de nombreuses ruptures de services qui touchent tant nos professionnels en soins que les patients. Donc, deux jours de grève, alors que ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas faite, la grève, il faut quand même être réaliste. Ce n'est pas un abus, on n'abuse pas de ce moyen de pression-là et il faut se faire entendre à un moment donné. Ça n'a pas été possible la dernière fois, la grève. Ce n'était pas logique de faire la grève en pleine pandémie, mais là, on est prêts à la faire et ça va commencer le 8 et 9 novembre prochains. D'ailleurs, la Fixissat n'est pas la seule à élever la voix puisque le Frappru réclame pour des investissements immédiats et ambitieux dans la construction de nouveaux logements sociaux. C'est pourquoi le regroupement et l'association des locataires de la région tiennent une deuxième manifestation en autant de jours à Val-d'Or cet après-midi, devant les bureaux du député Pierre Dufour. Les deux associations étaient à Rwanda hier pour exprimer leur frustration. A Val-d'Or, ce sont plus de 1 200 ménages qui déboursent trop d'argent selon les chiffres du Frappru. C'est également un ménage locataire sur 5 à Val-d'Or qui doit consacrer 30% ou plus de son revenu au logement. On se déplace au Témiscamingue. Ça fait maintenant plus de deux mois que les citoyens de Ville-Marie doivent composer avec la contamination de l'eau potable. Des résultats d'analyse ont détecté la présence de coliformes E. coli le 22 août dernier. L'administration municipale attend les derniers tests et travaille avec le ministère de l'Environnement à la désinfection de l'eau. Les citoyens de Ville-Marie doivent continuer à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Toujours au Témiscamingue, rencontre au sommet aujourd'hui pour la Corporation de développement communautaire. La corporation a été sélectionnée parmi 273 mémoires à poursuivre la démarche consultative auprès de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'action communautaire Chantal Rouleau. Cette rencontre est l'occasion pour la CDC d'évoquer notamment les actions prises localement avec la table en développement social qui ont eu un impact sur la lutte contre la pauvreté. Dans un autre dossier, le Conseil régional de l'environnement de la Bitibé-Témiscamingue tient aujourd'hui une journée de consultation en lien avec le Plan Nature 2030 du gouvernement annoncé à la COP15. C'est l'occasion pour différents acteurs du milieu de l'environnement en région de se réunir à travers différents ateliers et des tables rondes afin de déterminer les priorités de la région pour les prochaines années. Près d'une quarantaine de personnes sont donc réunies aujourd'hui au Refuge Pajot à Amos pour cet événement. C'est une consultation des parties prenantes de la région, autant sociétés civiles, organisations, éducation, etc., pour développer ou choisir des actions à mettre en place pour aller vers une stratégie de Plan Nature 2030 que le gouvernement du Québec s'est engagé à produire suite à la COP15. Donc, on a réuni ces gens-là sur invitation pour justement discuter en atelier et déterminer les actions qui sont à faire en région. En éducation, il y a une nouvelle possibilité d'une double diplomation avec l'UQAT et des universités françaises. Il s'agit d'un programme donnant accès en simultané au diplôme de maîtrise en création numérique de l'UQAT ainsi qu'au master en création numérique de l'Université de Toulon. Les étudiants et étudiantes doivent respecter une alternance équilibrée des périodes de formation dans les deux pays. La rentrée d'automne 2023 a d'ailleurs permis d'accueillir la première cohorte étudiante qui sera diplômée de la maîtrise en création numérique en provenance de Toulon, en France. Sur un autre sujet, le 80e congrès de l'association forestière de la Bitibi-Témiscamingue se déroule le 17 novembre prochain au forestel de Val-d'Or. Les différents acteurs du milieu forestier profiteront de l'événement afin de dresser un bilan de la situation suite aux incendies historiques qu'on a connus cet été. La programmation est divisée en trois blocs distincts. Ces blocs permettront dans un premier temps de faire un état des lieux, d'évaluer les impacts socio-économiques et puis finalement de réfléchir à l'état de nos forêts après le sinistre. Les festivités entourant l'espace court débute ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda qui plongera les convives à la 41e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Depuis maintenant 21 ans, l'événement offre plusieurs courts-métrages en plus de recevoir des invités passionnés du 7e art dont les réalisatrices Justine Gauthier et Zoé Pelchat ainsi que les productrices Léonie Urtubiz et Amélie Tremblay. L'espace court se poursuit toujours demain au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Toujours au culturel, c'est ce soir le lancement de la nouvelle ligue de la salle Ligue d'improvisation de la SAR sous le thème La Folle Évasion. Les équipes Metal Marquis et La Boucherie du Brac vont s'affronter devant public pour cette première. Les gens sont donc invités à venir prendre part au spectacle à chaque deux semaines au Villa Mon Repos. Les billets sont en vente à 5 $ et les paisses sont limitées. On a fait des nouvelles équipes, donc tout le monde a hâte de voir ses partenaires de jeu et de lancer la saison en grand. C'est le grand retour de notre arbitre, M. Nett. Donc, le public l'adorait, M. Nett, et là, il revient parmi nous. Alors, on est vraiment content de pouvoir compter sur lui cette année. Ça sera des improvisations qui seront de type petite, moyenne et longue, donc sans vraiment avoir de temps. Des improvisateurs très expérimentés aussi qui rejoignent la ligue, donc on est vraiment content. Je pense qu'on va offrir un très bon spectacle encore cette année. Regarder un match d'improvisation, c'est un peu comme regarder un spectacle d'humour. Donc, nous, c'est sûr que c'est rire garanti. Puis, on est même prêt à se inventer qu'on ait le meilleur spectacle en ville pour seulement 5 $. Les Forestiers d'Amos n'ont toujours pas de président. Le poste laissé vacant par la démission d'Yves Saint-Laurent ne sera pas pourvu avant l'Assemblée annuelle de juin prochain. C'est ce qui a été décidé lors d'une assemblée spéciale tenue le 18 octobre dernier. C'est Guy Nolet, gouverneur et membre fondateur de l'équipe, ainsi que son adjoint Marc-Olivier Langlois, qui se partageront les tâches en tant que premier vice-président et vice-président au quai. Les membres du conseil d'administration affirment toutefois qu'il pourrait devancer la nomination d'un président si une candidature intéressante était proposée. À la météo aujourd'hui, le soleil n'est pas prêt de venir tout de suite dans la région. C'est nuageux avec un 40% de probabilité d'averse tôt cet après-midi et de la pluie débutant aussi cet après-midi. Côté température, il fait un maximum de 8 et 10 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend de la pluie avec une hauteur prévue de 10 à 15 mm. Il devrait faire un minimum de 6 et 9 degrés. Ce soir, on va vous faire un résumé de la séance publique du conseil d'administration du 6 de la BIT-8-Hémiscamingue. Plusieurs dossiers sont sous la loupe. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Bonne journée et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501